... MRTI est spécialisé dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution de transport. Monsieur le secrétaire de la Comité des Portugueses, il y a été ici, dans cette réception, au Consulat de Portugal, en Paris, qui est aussi la maison des portugueses. Comment est-ce que vous avez vu le seu pulsage en relation à la Comité Portuguesa, que estive ici représentée, à représenter tous les secteurs de activité, en France, notamment en Paris? Ou trata-se de une communauté que a expressée, de façon très concrète, une grande insercement dans la vie sociale, économique, empresarial et politique de l'Etat, de la France. Trata-se d'une des communautés que le plus contribuant peut d'avoir à afirmaçant de Portugal au monde, parce que effectivement est une communauté qui a une relation très forte, très forte, très forte avec la vie civique, avec la vie économique, avec la vie culturelle et avec la vie politique. et au même temps, j'ai tratté d'une communauté d'une communauté très affective. Dans la façon que me receivent, dans la façon calorée, affectueuse que me receivent, j'ai senti ici un monde de fêtes, qui a un valeur incomensurable et qui constitue bien la marque des portugueses, qui a une alma du monde du monde. Bon, pour un l'autre, de un grand spirit de l'empreendedor, de un grand spirit de l'innovation, notamment dans les jeunes geraçons qui dirigent le monde associatif, qui fait un esforçant de intégration et de coordonnation des activités, des collectivités et du associativisme en termes gerais, et au même temps, comme je le disais, beaucoup comprometides à valoriser dimensées que je propre procurarei valoriser dans la Secretariat d'Etat et des communautés, notamment la valorisation de la cidadania, la participation politique et au même temps aussi le compromis de la justice sociale et avec la volonté, c'est une volonté très grande de participer à la vie politique française. Et pour cela, je suis sûr que j'ai de garantir, et c'est ce que je suis ici à garantir, que continuons à appoyer ce mouvement de créativité, ce mouvement d'innovation, ce mouvement de volontairement social, que fait que les citoyens, des les plus jeunes aux plus de laitiers novos, en France, se sintam cidadans actifs et construtifs d'esta société francese, dans ses multiples dimensions. Comment est-ce que vient ce rencontre de la communauté de portugueses, ici au consulat de Portugal, en Paris, avec ce nouveau secretaire de l'Etat des communautés portugueses? Je, pour le cas, je ne connaissais pas le nouveau secretaire de l'Etat. Je pense que c'est important, il a peu de temps, il a peu de temps, il vient de se aproximer de la communauté portuguesa. C'est vrai que nous avons été acostumés au Dr. José Cesario. Je, dans ce moment, c'est ce que j'ai dit, je pense que tout va pour bon sens. Et de manière à sentir que, en Portugal, se préoccupent des entreprises franceses, mais des portugueses, je pense que c'est une bonne chose. et vraiment, j'ai des mots très positifs de la part de notre secret de l'Etat. Relativement au discours du secret de l'Etat, pour moi, c'est ce qui est plus important ? Pour moi, c'est ce qui est plus important, et de la responsabilité en Alnés Suboua comme autarque des relations internationales, à cooperação administrativa. Cooperação administrativa que nós já temos implantado em Alnés Suboua, com os polacos, com Itália e com Espanha, cujo objectivo é de facilitar a atribuição de documentação, nomeadamente, por exemplo, na Itália, onde nós, Câmara Municipal, podemos dar o bilhete de identidade aos nacionais italianos. Ana Martins, Presidente da Capemageron, já teve um encontro com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Como é que ocorreu esse encontro ? Muito bem. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas demonstrou-se muito aberto, ouviu muito bem as nossas problemáticas, as nossas propostas de soluções também, ouviu os nossos projetos. Também, por este ano importante, vai ser os 25 anos da Capemageron, portanto, temos também muitos projetos, muitas novas ações, e gostávamos também de... O nosso objetivo também é ter apoios para poder concretizá-las, por isso é difícil chegar e pôr em cima da mesa tantos projetos, às vezes até pode pôr algum medo, mas eles mostram-se bastante abertos. Através do discurso do Secretário de Estado, como é que vê esta ideia de projeto, de alargar os serviços administrativos com as câmaras municipais francesas ? Acho que a ideia é ótima. Já tínhamos aludido, entre autarcas de França, mas de outros países também, pelo menos a nível europeu, de inventarem qualquer coisa, ou seja, uma organização dedicada ao encorajar o povo português a recensear-se. Aliás, a Câmara de Messe parece algo modesto, mas um terço da população europeia residente na Câmara é portuguesa. Quem vota, quem se recenseou mais e quem vota, hoje em dia, em Messe e noutras cidades de França, hoje em dia é uma verdade, são os portugueses. Não há razão para não acontecerem em Paris-Ile-de-France, onde residem meio milhão de portugueses, não é? Nós sabemos. E nas grandes cidades europeias e noutras cidades de média importância, de média população, eu acredito na capacidade dos portugueses a ser, de forma real e definitiva, uma força política tremenda, com capacidade de propostas de mudar a vida no sentido positivo. Sempre o fizeram, sem a ajuda de ninguém. Foi com folclore, foi com música, foi com atividades esportivas, com futebol e com cantares e com poesia, com tantíssima coisa. Agora, chegámos à altura, numa grande maturidade da comunidade portuguesa, a primeira geração, junta da segunda, junto da terceira, de serem, até que enfim, uma força política nos países de residência e no país de origem. Como é que viu este encontro com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas? Eu vejo com grande expectativa. Obviamente, creio que é tudo aquilo, toda a comunidade está com grande expectativa relativamente àquilo que são os objetivos do novo governo e do seu estado de Estado das comunidades, relativamente a algo que nos toca muito e que foi um elemento fundamental que foi abordado, que foi a questão da importância da língua portuguesa e de um referencial para nós, que é a língua portuguesa como elemento de ligação entre nós e de reflexão e transposição de toda a realidade de Portugal e da diáspora portuguesa no mundo.